Une Américaine victime de violences conjugales a réussi à échapper à son compagnon grâce à un procédé ingénieux, rapporte la chaîne CBS News ce dimanche 27 mai. Selon les autorités locales, la jeune femme était battue et séquestrée depuis deux jours par son compagnon sous la menace d'une arme. Vendredi 25 mai, elle a finalement réussi à convaincre son geôlier d'emmener leur chien chez le vétérinaire. Le couple s'est rendu à la clinique de Delan, en Floride, Etats-Unis. La victime a alors glissé discrètement un petit bout de papier au personnel afin de demander de l'aide, appelez les policiers. Mon petit ami me menace. Il a une arme. S'il vous plaît, ne lui dites pas que je vous ai parlé, a écrit la jeune femme, désespérée. Son appel au secours a été entendu, puisque les policiers sont immédiatement intervenus à la clinique pour arrêter son compagnon. Autorités c'est a woman who was bitten her boyfriend escapade when she convinced him bring their dog to an animal hospital, and then sleep to not to a staff member. Le suspect en garde à vue. L'homme âgé de 39 ans a été placé en garde à vue. Il doit répondre de « faits de violence conjugale », de « séquestration » et « d'agressions aggravées par arme à feu ». Les enquêteurs ont relevé notamment deux impacts de balles à l'entrée du domicile du suspect. La victime souffre notamment d'hématomes et de blessures à la tête. Selon les médias locaux, elle a été hospitalisée. A sozusagen eu s'en effondre. Au revoir. Sous-titrage ST' 501